Bonjour, ici CryptoLi, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, sans tarder, comme d'habitude, le prix du XRP à 62,82$ en baisse de 2,1% depuis 24 heures. Et les marchés sont aussi en baisse légèrement à 1,3% pour 1,4 trilliard de dollars. Fiat Leak, rien d'especial, non plus à signaler. Le XRP a perdu aujourd'hui quand même 3-4%, il remonte légèrement, mais le range est petit entre 64 et 61, pas beaucoup de mouvement. Et pour un samedi soir, c'est plutôt tranquille. Habituellement, c'est plus agité que ça, très tranquille aux États-Unis, en Europe où on dirait qu'il ne se passe pas grand-chose. Et en Asie, par contre, plutôt mouvementé. Le grand gagnant, c'est Mana aujourd'hui, mais présentement avec 8,2%. Et les grands perdants sont ici, le Sushi, Ben, Solana, Wave, BCD, OXT. On commence immédiatement avec une nouvelle ici sur U2D, en quoi il y a 62 millions de XRP transférés par Coinbase. Alors, le plus grand échange numérique basé aux États-Unis est transféré 38,4 millions de dollars de XRP. Mais les échanges de XRP n'ont toujours pas repris. Alors, comment c'est possible qu'ils ne veulent pas remettre du XRP sur Coinbase, mais qu'ils réussissent pareil à faire des transactions, trouver l'erreur. Alors, 61, exactement le chiffre, c'est 61,999,980 pièces transférées par Coinbase équivaut à 38,440,048 dollars en fiat, en jambes papier. La transaction a été effectuée entre les portefeuilles internes de la société de trading des cryptos. Ça ici, on voit « Wells Alerts » sur Twitter, que vous pouvez aller suivre pour savoir les grosses transactions qu'il y a sur les crypto-monnaies. Plutôt cette année, en janvier, pour rappeler ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, Coinbase a suspendu la négociation de XRP après que l'agence de réglementation Sec, Security Exchange and Commission, a engagé une action en justice contre Apple pour avoir prétendument vendu des titres non enregistrés, comme il se référait à XRP, à des investisseurs institutionnels depuis 2012, et avoir gagné plus de 1,3 milliard de dollars sur cela. Alors, qu'est-ce que vous avancez de ça? Pourquoi qu'ils font des échanges d'XRP sur leur plateforme, mais qu'ils n'ont pas relisté XRP? Il y a de quoi qu'ils se trament, ça c'est clair. On continue un peu dans la même veine ici, avec Ripple qui reporte le dépôt de l'ancien directeur de la SEC, William Inman, à ce jour. Vous savez, ils étaient censés venir comme témoigner, mais ils vont retarder ça légèrement pour juillet. Le 19, je crois, oui, c'est ça. Alors, au cours des deux dernières semaines dans l'affaire SEC versus Ripple, la société de paiement blockchain basée à San Francisco a fait son intention de faire témoigner l'ancien directeur de la division SEC de la finance d'entreprise, William H. Inman. devant un tribunal connu du monde entier. Maintenant, les avocats qui représentent le représentant Ripple et le PDG des co-accusés, Brad Gullinghouse, et le président exécutif, Chris Larson, ont informé la juge présidente Sarah Nedburn, qui est du tribunal de district sud de New York, que la dite déposition a été reportée à la mi-juillet. Ils étaient censés témoigner le 30 juin, et ils ont reporté ça pour le 19 juillet. Alors, les accusés avaient initialement demandé un dépôt à déposer Inman à 30. Ils font ça pourquoi? Pour lui laisser plus de temps par rapport à son horaire. Le gars, ça va pas dire qu'il est disponible aux dates que Ripple veut le faire témoigner. Alors, dans une lettre du 9 juillet, Ripple a indiqué que la déposition de Inman avait été notifiée de nouveau au 19 juillet pour tenir compte de sa disponibilité. Et voilà. Il était pas disponible le 30 juin. Alors, le 9 juillet, ils ont demandé pour reporter ça le 19 juillet. C'est pas la fin du monde, là. C'est juste un peu plus tard. Ici, il convient de souligner que la déposition de Inman n'est toujours pas figée. Peu de temps après que Ripple a demandé la destitution d'un officier de haut rang de la Sécurité and Exchange Commission des États-Unis, l'agence de réglementation a rapidement déposé une requête en annulation de la déposition en question. Le 8 juillet, la SEC a donné une autre réponse pour soutenir la requête en rejet. Ils veulent pas, eux autres, là, ça c'est clair. Arguant que les défendeurs n'avaient pas suffisamment démontré que Inman avait une connaissance de première main unique. Connaissance de première main unique des ventes de XRP comme indiqué précédemment. D'accord? Alors, c'est pas plus compliqué que ça. On va attendre d'ici le 19 juillet. Puis, c'est tout. Je pense pas que la SEC, avec qu'est-ce qu'ils ont demandé, là, avec leur requête en rejet, soit acceptée, là. Alors, oubliez ça, il va témoigner, c'est sûr. On continue, ici, pour vous montrer, hein, Court Listener, si vous voulez suivre toute, toute, toute l'historique de toute l'histoire de Ripple contre la SEC. Ça fait deux pages, là, de long, là, et vous pouvez télécharger ça, les documents. Il y a des trucs, par exemple, qui sont payants, alors, bon, qu'est-ce qu'on peut télécharger gratuit? C'est bon, là, c'est des lettres. Mais la dernière affaire qu'on a vue, ici, c'est le 9 juillet, c'est exactement qu'est-ce qu'on vient de voir, là, tantôt, la lettre qui a été déposée pour Inman, OK, qui témoigne à la place du 30 juin, le 19 juillet. OK, c'est ça, ici, si vous voulez télécharger ça, vous allez avoir le PDF. Très important pour ceux qui veulent suivre l'historique de tout ce qui se passe. On continue, ici, avec les baleines de la crypto qui sont présentement en train d'accumuler pour 2,2 milliards de dollars en Bitcoin cette semaine. C'est ce qui a déclaré l'analyste en chaîne William Clemente. L'analyste en chaîne William Clemente affirme que les baleines plongent à nouveau sur les marchés du Bitcoin. Dans sa dernière newsletter, Clemente note que le nombre de nouveaux utilisateurs sur le réseau Bitcoin atteint un nouveau record. On voit ici, d'ailleurs, c'est ça, le chiffre qu'on voit, OK, par rapport à cette ligne-là, ici, là, OK, comme ça. Entity net growth, OK, comment ça grossit, ici, là, les entités. En gris, c'est le prix, d'accord? Alors, ça atteint un nouveau record. On voit qu'on avait dépassé 2018, là, vers cette date-là, environ, OK, puis par après, on atteint un nouveau record. Alors, Clemente dit que les baleines Bitcoin s'accumulent à nouveau avec les investisseurs de détail. Ça, ça veut dire que nous, si vous vous en détenez, bien, vous êtes en train d'embarquer dans le même train que ceux qui sont en train d'accumuler, ce qui est super bon. L'analyste affirme que cette tendance n'a fait que s'accélérer cette semaine, les baleines achetant pour environ 2,2 milliards de dollars de Bitcoin. En utilisant les bandes de Bollinger, OK, ici, là, qu'est-ce qu'on voit, là, en bleu, là, ça, là? Les bandes de Bollinger, OK. Tout ça que ça sort habituellement vers l'extrémité, ça revient, là, c'est comme un peu un élastique, là. Alors, en utilisant les bandes de Bollinger, le signal semble parfois que les pièces soient si fortement déplacées sur les échanges, soit fortement retirées. C'est sûr que c'est déplacé ou que ça soit retiré des échanges. Cela vient à faire clignoter le premier signal d'achat de plus de 3 mois. Bon, il ne s'est rien passé, là, entre ici et ici, là. Alors, on a été 3 mois avec rien depuis le 19 mai, là. Mais juin, juillet, là, il ne s'est rien passé. Et là, hop, ça s'est en train de, comme, remonter. Alors, on devrait avoir un prix explosé dans le Bitcoin prochainement. Ça, on ne sait pas quand, mais prochainement, là, des semaines, un mois peut-être, des jours. Ça, c'est très dur à dire. Mais on voit qu'ils ont accumulé pendant 3 mois depuis le crash qu'il y a eu du 19 mai. OK. Alors, ça dit ça ici. C'est que cela vient de faire clignoter le premier signal d'achat. La ligne verte qui est ici, là. Ça. Vous donnant une autre façon de voir le renversement de tendance vers l'accumulation. OK. Accumulation. Après ça, c'est distribution. OK. Ça va augmenter. Les entités qui ont un très faible historique de vente, ça, c'est-à-dire ceux qui vendent presque jamais, qui accumulent, continuent d'absorber davantage de pièces de la part des commerçants spéculatifs. Fait que peu importe ce qui se passe, il y en a qui gardent puis qui vendent jamais. Alors, on peut voir que les entités qui ont un faible historique continuent d'absorber les pièces des commerçants qui font de la spéculation. Ceux qui achètent puis qui vendent puis qui gardent pas leur position. Pour des raisons X, là, c'est pas parce qu'on les vend qu'on est nécessairement, là, comme problématique, là, puis qu'on veut encaisser. Des fois, on vend pour racheter immédiatement ou peu importe. Il y a plusieurs raisons. Mais le ratio d'approvisionnement en liquide augmentant. Alors, je vais relire. Les entités qui ont un très faible historique de vente continuent d'absorber davantage de pièces de la part des commerçants spéculatifs. Le ratio d'approvisionnement en liquide augmentant. Cette force continue d'augmenter contre le prix. Étant donné l'absence d'événements de capitulation, à mon humble avis, on voit ici Clément Tille qui parle, il s'agit de quand le processus de réaccumulation sera terminé plutôt que si. Il n'y a pas à savoir si ça va augmenter, c'est quand ça va augmenter. Une fois le processus terminé, le marché subirait un choc d'offres. Alors, si on accumule beaucoup et qu'on en a beaucoup à offrir, ça, ça veut dire que le prix va exploser. D'accord? Très intéressant ici sur The Daily Hold, comme article. Continue, c'est TikTok qui interdit aux influenceurs de promouvoir les crypto-monnaies. TikTok a permis, a mis à jour sa politique sur le contenu de marque cette semaine. Et le géant des médias sociaux met un terme aux influenceurs crypto. La politique pourrait avoir des implications pour les créateurs dont le contenu repose sur la cryptographie et les paysages financiers plus larges. Alors, comme changement de politique, qu'est-ce qu'il y a? Bien que les changements de politique comportent certaines exceptions, le nouveau segment de contenu interdit est les services et produits financiers. Cette catégorie comprend, mais n'est certainement pas limitée à des sujets tels que la cryptographie, les prêts et cartes de crédit, les plateformes de trading, le trading Forex, les pièces commémoratives et les services d'investissement. C'est plutôt large, là. Cependant, malgré le tout réel moyen de régulation, TikTok est devenu un outil d'information que vous voulez ou pas financière en plein essor pour les jeunes consommateurs. Le coin financier de la plateforme surnommée FinTalk et FinancialTalk ou StockTalk est un mélange massif de spéculations, d'exagérations et d'informations ou de perspectives financières réelles. Dans le prolongement de cela, TikTok a récemment fait l'objet d'une surveillance accrue pour avoir autorisé des conseils financiers non réglementés sur l'ensemble de la plateforme. D'accord? Alors, c'est une question de temps. Après, ils vont réaccepter. Ils ont bloqué d'apparemment. Je pense que ça ne va pas durer longtemps. C'est ici sur Quindesk. La croissance des euros stable coins stimule les rêves du marché du Forex. Le Forex deviendrait numérique. Eh oui. Mais des défis subsistants en matière de financement et de réglementation sont bel et bien réels. Alors, les marchés de change Forex pourraient-ils devenir sur les rails numériques, sur la blockchain? Moi, je crois que oui. Mais pas de suite. Tranquillement, c'est en train de se diriger vers là. À l'heure actuelle, les marchés des crypto-monnaies sont loin de supporter quelque chose proche de 6 000 milliards de dollars. Pas 6 milliards. 6 000 milliards de dollars sur le marché du Forex. Moi, quand j'ai commencé le Forex, c'était 5 000 milliards. Alors, ça a augmenté pas mal depuis 2015. 2015. Par jour. OK. 6 000 milliards de dollars par jour. Alors, OK. À l'heure actuelle, les marchés des crypto-monnaies sont loin de supporter quelque chose proche de 6 000 milliards de dollars et plus par jour qui changent de main chaque jour dans les devises échangères traditionnelles. Qu'est-ce qu'on a? On a l'euro qui est... Je vais vous montrer la place sur la plateforme de trading. C'est le plus simple de l'écrire. On a le USD, on a la livre sterling, on a l'euro, on a le yen, on a le dollar canadien, on a le dollar australien, le franc suisse et... Qu'est-ce que j'ai oublié? Le dollar néo-zélandais. En gros, c'est ça, là. C'est 7 majeures par multiplié les combinés ensemble. Ça fait comme 28 paires de Forex majeures qu'on peut trader. Ça, par exemple, ici, c'est un exemple sur l'euro USD en daily depuis 2017. Belle montée. Après ça, c'est une chute, une montée, là. En gros, ça a été facile à trader en 2018-2019. Après ça, ici, ça a été peut-être un peu plus compliqué dans les derniers mois. Mais en tant que tel, la dernière année, ça a été plus complexe à trader pour l'euro qui y allait comme nulle part. OK? Les aperçus de la croissance récente des pièces stables adossées à l'euro ont amené certains émetteurs de jetons à penser à un avenir où les versions numériques des monnaies nationales circulent facilement sur les marchés basés sur la blockchain entre les échanges de quitte aux monnaies et les plateformes de trading et de prêts de développement rapide de la finance décentralisées. Regardez bien le texte. Les aperçus de la croissance récente et parce qu'on sait que c'est récent la croissance récente pour le forex par rapport à la dossier un stable coin ont amené certains émetteurs de jetons à penser à un avenir. Ils commencent à voir de plus en plus de personnes intéressées à mettre ça sur la blockchain entre les échanges de crypto-monnaies qu'on sait que c'est sur la blockchain les plateformes de trading prêts en développement rapide ce qui veut de l'argent rapide puis la finance décentralisée. C'était quatre sujets-là le 1, 2, 3, 4. C'est ça là qui est très 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 chaud surtout ça ici depuis fin 2019 2020 la DeFi avec quand on sait Uniswap, Polkadot par la suite on a Flair qui va décoller bientôt fin juin plus ou moins de quatre semaines alors on devrait avoir ça entre ici et fin juillet début au max très très populaire la finance décentralisée si vous êtes intéressé à ça vous devriez me contacter moi-même ça m'intéresse beaucoup je suis déjà sur la One Chain avec ZooKeeper j'atteins qu'impatience Flair Finance pour avoir Flair Network pour avoir Flair Finance et il y a d'autres projets aussi que je ne parle pas nécessairement mais que je suis impliqué alors il est difficile de passer une journée ça ici c'est une cotation que Richard Michael Richard parle de Astral Money qui dit que c'est dur de passer une journée sans entendre quelqu'un au sein de la blockchain dire qu'il souhaite qu'il y ait un euro stable coin ce qu'a déclaré Michael Richard membre d'Astral Money un projet de cryptographie cryptographie axé sur le marché européen et alimenté par le protocole blockchain Terra qui est un excellent projet Terra si vous ne le connaissez pas allez voir ça immédiatement je vais vous montrer Terra Terra ou Luna qu'on appelle Terra qui est à 8$ Terra je me suis intéressé à ça ça fait un bon moment quelque chose comme dans le temps des fêtes ici décembre janvier il était à peu près à 50-70 centimes et je ne voulais pas acheter une monnaie qui était déjà montée dans les 60-50 centimes et par la suite j'ai regretté normalement parce qu'elle est montée plutôt haut dans les 22$ ça a redescendu de 22$ à pratiquement comme 4$ il y a une opportunité d'achat énorme dans les eaux ici mais c'était dur de deviner exactement où acheter et là présentement oui c'est intéressant pour ceux qui ont de l'argent d'acheter à 8$ quand même ceci n'est pas un conseil financier par exemple faites vos recherches on continue avec l'explication ici que j'ai que je suis en train de vous montrer excusez-moi je me suis trombé de fenêtre à quoi que c'est construit sur Terra qu'ils sont en train de faire l'offre en circulation de jetons le EURS qu'on appelle stablecoin adossé à l'euro a plus que doublé cette année pour atteindre près de 80 millions contre 30 millions selon les données de Glassnode ok on voit qu'est-ce qui s'est passé là ici c'est un peu compliqué ici c'est consolide par la suite hop là ici ça décolle à partir de environ avril juillet 2020 ici ça s'est accumulé et là on peut voir que le EURS token est en train de doubler plus que doubler même de 30 à 80 c'est plus que le double l'EURS qui selon Statis c'est lui qui est son émetteur ok c'est l'émetteur mais c'est construit sur Terra ici par Astral Money ça c'est quelqu'un Astral Money de Michael Richard a construit sur Terra mais l'euro est construit sur Statis juste pour être clair Statis on va aller voir le site immédiatement après son émetteur est le plus ancien projet de pièces stables en euros qui comporte un jeton construit sur Ethereum un ERC20 prétendant être adossé à un pour un par des euros dans les comptes de l'émetteur la capitalisation boursière de l'EURS se situe à 96 millions de dollars ok on peut voir Tether en bleu le USD coin et Statis avec l'euro en rose ok le rose c'est Statis ici qui est à 96 millions de dollars adossé pouf petite affaire en dessous de Tether mais pas loin derrière le dollar au USD est très loin derrière alors on voit que ça a un avenir le forex est de loin en passant le plus grand marché financier du monde pour ceux qui ne savent pas 6 000 milliards de dollars par jour selon Investopedia où les transactions ont lieu sur un marché de gré à gré qu'on appelle OTC other the country alors il est également considéré comme plus opaque que les autres marchés financiers traditionnels et les grandes institutions ont tendance à jouer un rôle important dans la détermination des prix oui ça je vous dis là comme par exemple si on va voir sur la plateforme le USDCAD regardez comment que le dollar USD y perd depuis juillet à peu près on va aller voir ça en daily excusez-moi depuis environ ici 2020 qu'il y a eu le crash dans tout même eux ils ont goûté regardez le dollar US comment qui l'a perdu alors ça si vous pensez que ce n'est pas manipulé c'est beaucoup manipulé par exemple le forex par les gouvernements les institutions surtout les gouvernements c'est eux qui contrôlent le prix s'ils décident de faire crasher le prix qui mettons était ici dans les zo excusez-moi dans le zo de on va dire 1.45 ils veulent mettre ça environ à 1.21 ils sont capables de le faire ils sont capables de faire exactement ce qu'ils veulent et il faut juste être malin pour pouvoir utiliser des outils qui nous permettent de savoir dans quelle direction trader ça c'était très facile à trader le USDCAD c'était en vente libre depuis une année et il y avait beaucoup d'opportunités de pouvoir revendre à chaque rebond assez easy c'est une des monnaies que j'aime bien trader le USDCAD très 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 facile il faut juste savoir quand vendre et comme je vous dis il y a des outils simples 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 qui existent que d'ailleurs j'ai déjà enseigné dans un cours que je vendais dans le début de ma chaîne YouTube mais j'ai décidé de disassocier le Forex avec la crypto vu que les gens étaient plus ou moins intéressés malgré que j'ai quand même pareil vendu plus qu'une dizaine de cours en même pas quelques semaines mais je préfère prendre une autre direction et juste me concentrer sur la crypto alors j'avais un forum discord avec des gens puis qui venaient me poser des questions et j'enseignais une technique spécifique sur le Forex que j'ai toujours encore le cours disponible s'il y en a qui s'intéressent pour du detrading le matin à l'ouverture de l'ombre pour ceux qui sont européens en 5 minutes pour aller chercher des profits rapidement mais bon ça c'est une autre affaire peut-être qu'un jour ou l'autre je vais peut-être refaire une mise à jour de mon cours et le remettre en marche mais pour l'instant je ne veux pas combiner trop de choses en même temps je préfère garder ma chaîne sur la crypto présentement alors selon Cloumov l'intérêt pour les pièces stables adossées à l'euro tout comme pour les versions indexées sur le dollar américain a décollé l'année dernière alors que davantage d'investisseurs institutionnels de la finance traditionnelle sont entrés sur le marché de la cryptographie il y a eu un récit anti-dollar qui a commencé l'année dernière après que les États-Unis ont commencé à dépenser imprimer de l'argent comme des fous à donner des chèques de relance et tout le reste des anti des mesures des anti-dollar c'est ce qu'a déclaré ici Cloumov cela a attiré l'attention sur la deuxième monnaie après le dollar qui est l'euro alors c'est pour ça que l'euro présentement est en train de commettre un bon succès pour devenir une pièce ici stable et tokenisée sur la blockchain pour le forex alors vraiment une bonne nouvelle pour l'euro je pense que c'est un très beau très bel avenir d'accord ça c'est le site Statis qui fait en sorte que l'EURS existe c'est eux qui comblent le fossé entre la finance décentralisée et les marchés hors chaîne c'est un très beau site j'ai été voir j'ai été fouillé allez voir si ça vous intéresse le EURS stablecoin EURS qui combine les avantages de la technologie blockchain qui est le futur au cas où il y en a qui ne le savent pas encore avec la réputation et la stabilité relative de l'euro voilà plein de choses à aller voir vous pouvez aller voir leur historique et tout qu'est-ce qu'ils ont fait comme comme vidéo pour avoir plus d'informations ici si vous voulez en avoir c'est possible ok Statis that's it et ça c'est leur compte twitter que j'ai été voir qui est legit pas de problème 12.6 1000 followers Statis .net faites bien attention par exemple ici ils ont mis un avertissement en quoi qu'il y avait un scam sur un site semblable ok faites bien attention il y a un groupe ici d'imposteurs sur telegram très 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 fréquent et aussi un faux site faites bien attention c'est très 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 populaire telegram tenez-vous loin de ça si quelqu'un vous contacte sur telegram sans que ce soit un administrateur que vous pose une question ne lui répondez pas vous allez vous faire voir ok et pour finir ici la FTC a reçu plus de 700 plaintes concernant Binance en 12 mois dont certaines rendues publiques Binance c'est pas terrible depuis quelque temps le régulateur américain la Federal Trade Commission la FTC a reçu 760 plaintes de clients contre l'échange de crypto-monnaie Binance depuis juin 2020 regardez bien c'est quoi la principale plainte la FCA a partagé des plaintes avec le site web technologique Gizmodo la plainte la plus notable concernait les clients à grande échelle qui n'ont pas pu obtenir leur argent de Binance notamment les comptes ont été signalés pour activités suspectes mais n'ont pas pu effectuer les retraits même en vérifiant leur identité ça c'est plus qu'ordinaire pensez-y votre identité vérifie mais vous n'êtes pas capable de retirer votre argent une autre plainte populaire concernait les clients tombant dans le piège des escroqueries en essayant de contacter le service client de l'entreprise très populaire aussi méfiez-vous de ça vraiment là ouf c'est vraiment très populaire ça cependant c'est un problème courant pour lutter contre l'arnaque Binance encourage ses clients à utiliser le chatbot sur son site web que j'avoue qu'il n'est pas si mal mais il y a beaucoup d'amélioration à faire surtout pour leur service à clientèle une vraie personne pas le robot alors si les gens constatent des problèmes lors de l'utilisation de leur service ils peuvent la font contacter via le Binance live chat qui est le bot c'est l'intelligence artificielle proposera des solutions basées sur les informations fournies par les clients à déclarer ici le porte-parole Binance alors attention Binance moi à votre place j'aurais beaucoup d'argent là-dessus je commençais à penser à peut-être la retirer avec tout ce qui se passe avec Chypre ensuite l'Angleterre deux banques quelle autre place nous aussi en Ontario au Canada quelle place autre qu'il y a en Thaïlande aussi interdit alors wow Binance attention je ne peux pas être un sonneur d'alarme mais je trouve qu'il y a beaucoup de mauvaises nouvelles qui courent par rapport à eux depuis quelques temps et je trouve que le CZ il se cache un peu derrière son compte Twitter puis qu'il ne commande pas vraiment ce qui se passe c'est ça pour aujourd'hui je sais que ma vidéo est un peu plus longue que prévu mais j'espère que vous avez apprécié du contenu j'ai essayé de faire une vidéo encore plus informative si vous ne me connaissez pas encore CryptoOli allez vous abonner à ma chaîne 5000 et plus abonnés déjà et ça c'est grâce à vous si vous voulez rejoindre cliquez ici si vous avez un intérêt à devenir plus privé et avoir des privilèges que j'offre des abonnements sinon juste me faire un petit like ça fait du bien et ça fait connaître ma chaîne merci beaucoup le seul youtubeur à faire des vidéos quotidiens sur la crypto au Québec au revoir au Québec au Québec